Et bonjour à tous, bienvenue dans la suite de la carrière d'Heart 4. Je remets convenablement mon casque pour que vous puissiez bien m'entendre. On continue après la première section de 4 spéciales sur la piste, en tout cas, sur les routes de la section de Varmland en Suède. On continue avec notre Ford Fiesta R5. Et c'est parti pour les 4 prochaines spéciales avec une petite décoration revisitée et quelques nouveaux sponsors. Voici donc le premier segment chronométré de cette deuxième manche, toujours donc en Suède. On part au petit matin, 4h50, partiellement nuageux. J'espère qu'on verra quand même quelque chose, peu de dénivelé, mais bon, ça promet déjà de bien partir. On connaît la voiture, on connaît la piste, en tout cas, la vitesse qu'elle pourra avoir en passage de virage. Donc on est plutôt confiant et on va peut-être déjà bien s'installer en tête d'un rallye que l'on espère gagner. Et Varmland, donc, que l'on retrouve avec un très, très joli ciel aux couleurs mauve-rosée. C'est très, très, très joli. Voici donc les objectifs de nos deux nouveaux sponsors. On a échangé un petit peu avec Liquid Molly qui prend donc la suite des opérations. On aura de nouveaux sponsors, mais ce sera pour le prochain rallye. On doit d'abord terminer ces contrats-ci, mais je sais que, par exemple, le Pirelli est passé par là comme sponsor, pardon. Titre, voici donc à quoi ressemble donc la voiture avec le nouveau sponsor Pirelli. On espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je la trouve un peu plus moutardée que l'ancienne, en tout cas. C'est pour l'instant très sympa. Pas de réglage et on part tout de suite pour la première spéciale avec le soleil qui se lève. Allez, nous sommes partis avec ces couleurs magnifiques. Franchement, j'avais dit dans la vidéo précédente que j'étais un gros, gros fan de la Suède et de ses couleurs. Eh bien, je maintiens. C'est absolument superbe ce décor de carte postale. Pour moi, c'est le plus bel environnement, le plus bel environnement de ce Dirt 4. C'est bel et bien la Suède. Et c'est pour ça que je regrettais que dans la carrière, on n'ait pas pu y aller plus souvent et surtout plus tôt. Mais maintenant, on a droit à deux courses suivies l'une après l'autre dans ces conditions. C'est un petit peu dommage, mais bon. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment très, très, très agréable. La voiture se comporte bien. De toute façon, maintenant, j'ai envie de dire, on la connaît. Allez, premier partiel dans le vert avec quelques dixièmes d'avance sur Alvarez et Hugues. Hugues, pardon. Et pas Hugues, Hugues. Allez, le transfert qui se passe bien. On est très, très bien. Allez, on nous a dit de bien freiner avant les bosses. C'est ce qu'on applique. Restez très attentifs aux notes de la copilote. Peut-être que petites approximations, mais pas de grosses erreurs. Généralement, vous connaissez la tradition. C'est quand je dis ça que je finis par me mettre dedans. Allez, on continue de bien progresser. Mais que c'est beau, que c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Alors, il faut savoir que cette vidéo suit une partie de la série qui a été tournée avec la Peugeot 306 Maxi. Et ce qu'on peut sentir, c'est qu'effectivement, le jeu a très bien retranscrit l'évolution des voitures en termes de grip et de passage. C'est beaucoup plus mou, beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool et avec ces nouvelles voitures. On a plus la sensation de sautiller et de danser. Là où avec la 306 Maxi, on avait vraiment l'impression de se faire secouer dans tous les sens. Et je voulais revenir sur ce point parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup reproché à Dirt 4, moi le premier. Et je maintiens toujours ça. C'est-à-dire que la différence n'est pour moi pas assez violente. Il n'y a pas assez de difficultés. Même en retirant les aides à la stabilité comme c'est ici le cas ou la décélération. Il y a pas mal d'aides qui, même retirées, gardent une certaine stabilité. On ne se rend pas vraiment compte, notamment dans les voitures anciennes, de la différence des transferts de charge. Et ça, c'est un petit peu dommage. Allez, on va terminer cette première spéciale avec une avance de plusieurs secondes. Oh là, ça fait arrêter net avec le frein moteur. Et c'est pour l'instant 10 secondes sur GoSense. Mais ce que l'on a vu, c'est que certes, il y a des grands écarts, mais ça n'est pas toujours gagné dans les prochaines étapes. La deuxième épreuve contient quatre spéciales. Voici le profil de la seconde. Six kilomètres avec un peu plus de clarté, mais on garde toujours des couleurs de l'aube et c'est très joli. Le ciel est nuageux, ce qui ne va pas changer grand-chose au comportement de la voiture. 55 mètres de dénivelé, on part d'en haut, on passe dans une cuvette et on arrive encore un peu plus haut en altitude. Donc, ces kilomètres qui s'annoncent assez chauds, chauds, chauds. Départ plutôt réussi avec, comme première surprise, une route assez asphaltée. Ouais, je ne m'attendais pas aux grips. Un petit peu surprenant, mais rien de bien grave. On va rapidement, voilà, je pense, retrouver des routes bien enneigées. Alors, on notera qu'on est toujours à la lutte face à Gossens, le pilote belge. Alors, le premier partiel va se terminer. Attention. Et on est pour l'instant 14e à 2,7 secondes. Vous voyez que dans les premiers partiels, on drop très très vite si on fait une petite erreur. Attention, il faut éviter les embûches avec le bois, les pierres qui jonchent le bord de la route. Allez, on l'avait vu pendant la présentation du profil de cette spéciale. Ça descend. On est dans une cuvette. Et ensuite, on pourra, je crois, remonter. Allez, les murs de neige qui sont très très proches. Ce n'est pas très large. On ne peut pas mettre la voiture fortement en tête à queue. En tout cas, c'est déconseillé. Sinon, c'est beaucoup de temps perdu. On a repris un petit peu de temps sur les autres. On est 3e à 3 secondes d'Alvarez qui semble reprendre les rênes de ce rallye. Allez, on continue d'enchaîner. Là, c'est plus un petit peu, comme j'ai envie de dire, de la boxe. Coup de gauche, coup du droit. Mais c'est très fun. Franchement, c'est une combinaison excellente si vous avez le jeu. Cette Fiesta WRC, en tout cas R5. Ce n'est pas une WRC, pardon. C'est une R5. Moins puissante. C'est l'équivalent des anciennes nationales qu'on avait à l'époque. Les Super 2000. Utilisés en IRC. C'est les plus petites divisions, on va dire ça. C'est vrai que maintenant, les voitures de WRC depuis cette année sont extrêmement impressionnantes aérodynamiquement. Ça aurait été intéressant peut-être de voir ce que pouvait proposer le gameplay avec ces voitures. Je n'ai pas freiné du tout. Et on s'en sort très très bien. Un peu de temps de perdu. On est toujours devant Morton. À 3 secondes d'Alvarez. Et regardez, on est sur une route gravillonneuse, en tout cas sale. Et à mon avis, ça va être le cas pendant un bout de temps. Regardez, on voit la route qui se dessine au loin. Pas tout le temps. Très sympa. Très très sympa. Alors même si on emprunte des segments de route déjà vus dans ce rallye, eh bien avec le changement de tarmac, ça passe beaucoup plus rapidement. Et attention à ne pas prendre trop la confiance non plus. Et le fameux droite 3. Toujours piégeur, mais au moins on voit où on va. Et ce n'est pas toujours le cas. Allez. Ces enchaînements sont plutôt pas mal. Allez, petit contact avec le muret de neige. Attention, attention. Hop ! Et voilà. Allez, reviens. Pour l'instant, deuxième à 3 secondes d'Alvarez qui pour l'instant est bien à son affaire. On est dans le dernier partiel chronométré. Le droit 4 sur le gauche 2. On est repassé en premier. On a pu rester en secondes. J'ai peut-être un peu trop freiné. Allez, le gauche 6. Et la ligne d'arrivée. On drop, on drop et on est quatrième à 9 secondes. Alors là, il y a du temps perdu dans cette deuxième spéciale. C'est dommage, mais c'est la course. Effectivement, on va peut-être pouvoir pousser un peu plus. On jette un oeil au classement de cette, non pas, pardon, le classement de l'épreuve et non pas le classement sur Steam. Voilà donc. Pour l'instant, nous sommes deux secondes devant Alvarez. Le Gosen, ce n'est pas loin non plus avec la Mitsubishi, mais ça reste très serré. C'est très agréable. Et ce sont 6,15 km qui nous attendent désormais. Le matin est bien présent. 8h15. Hors de départ de la première voiture pour cette troisième des quatre spéciales. Ici toujours à Varlande en Suède et regardez cette incroyable descente vertigineuse jusqu'à l'arrivée près du lac. Donc ça promet 6 km, 150, assez chaud, neige compacte et soupe. Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle de la soupe techniquement, mais il se pourrait qu'on ait des passages où justement on ait de la soupe bouillon, en tout cas des tempêtes de neige. On va voir ce que nous dit la copilote au niveau du départ. Le mars n'a rien à rapporter, bonne chance là-bas. Et aucun message d'alerte de notre copilote. On va donc se lancer dans les 6 km qui nous attendent dans cette spéciale. Ciel plutôt dégagé. Section plutôt rapide pour le moment. On est 25ème à 4 secondes, rendez-vous compte. Ah, elle assiste sur le 2 à chaque fois, left 2 ! Elle s'énerve. Peut-être que c'est pour nous énerver aussi un petit peu. On est toujours en retard à la fin du deuxième partiel. Ça promet. Tant que ça la ramasse, c'est terrible. On va voir si on peut passer un peu plus vite et rattraper un peu de retard. Allez, on est remonté au 7ème rang. Je pense qu'on a bien fait de ne pas rester à fond sur la butte. Allez, on a refait un peu de notre retard dans le deuxième partiel chronométré. Allez, dans le troisième segment, il faut qu'on ait fait la jonction avec les voitures de tête. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Ne perdons pas espoir. C'est un peu trop optimiste sur ce coup-là. En tout cas, on est à un premier secteur dans le vert. Donc on refait notre retard. Ah là, malheureusement, j'aurais peut-être dû rester un petit peu plus à fond. Et toujours à la glissade. La glissade en bout de ligne droite dès que vous êtes un peu trop rapide. Au-dessus de 150, quand vous touchez les freins, ça bloque. Oh là là, j'ai tout fait pour éviter le morceau de pierre sur la gauche. Que ce soit un morceau de bois, mais en tout cas, la petite pierre sur la gauche aurait pu m'être quasiment fatale. Et là, malheureusement, voilà, j'ai perdu du temps. Trois secondes sur Alvarez. C'est chaud, hein, c'est chaud. Mine de rien. Alors, le gauche 4. Et le droite 1, c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Ça passe fort, ça passe très fort, c'est très agréable. Superbe dernier secteur. Super, vraiment très, très fun. Et le verdict, c'est deux secondes sur Alvarez. Deux secondes. Super spécial. Ouais, good work, mais pas simple, le dernier secteur. Et on va quand même regarder le classement de l'épreuve. Nous sommes maintenant à 5 secondes en tête devant Alvarez et Morton. C'est plutôt pas mal. A la veille de la dernière spéciale, les 6 derniers kilomètres de ce rallye. Et pour couronner le tout, une bagarre à la seconde et de la neige légère qui va tomber. Heureusement, on est deux jours. On verra clair, je l'espère. Mais ces 6 kilomètres et 40 mètres vont, à mon avis, nous coûter très cher si on ne fait pas attention. Donc, on a intérêt à courir le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on découvre ça tout de suite dans cette quatrième et dernière course chronométrée, ici en Suède, à Varmland. Et c'est parti. A nous maintenant de faire le travail si on veut aller remporter ce rallye. Et si on veut s'imposer avec nos 5 secondes d'avance face à Alvarez, le principe sera simple, ne pas commettre de grosses fautes. Et priez que ça passe, tout simplement. Allez, premier partiel, bientôt terminé. On est en avance, déjà. Pas mal, pour l'instant. On va essayer d'attaquer sans forcément se faire défrayer ou se faire mal. Ce serait dommage. On n'est pas ici pour ça. Allez, ça enchaîne bien. Ça bastonne pas mal. J'aime beaucoup ces enchaînements. Allez, on s'est accrochés un petit peu. Au terre-plein. Alors, on nous demande de ralentir avant le jump. Ce qu'on a fait. Pour pouvoir braquer après le saut. Droite 6. Accrochés un petit peu au morceau de pare-chocs coincés dans la neige. Et on prend là vraiment une belle avance sur les autres. On a vu qu'Alvarez n'est pas là pour le moment. Pas encore passé. Je ne sais pas si je roule dans la neige ou si j'ai crevé. Ça m'étonnerait d'avoir crevé parce que je n'ai rien entendu de la part de la copilote. Et la voiture est parfaitement pilotable. Donc c'est, je crois, le bruit de la neige qui me revient un peu plus peut-être que d'habitude dans les oreilles. C'est super, c'est génial. Allez. Non ! Ah, il fallait bien qu'on aille toucher un petit peu. C'est dommage pour la photo de la voiture sur le podium. Ça ne fera pas plaisir au sponsor. Et on réédite. Alors, Pierre à l'extérieur, elle nous l'a dit. Rocks outside. On s'en défend en allant chercher la snow inside. Oh ! Beaucoup de fautes, beaucoup de fautes. Attention. On essaie de relancer un rythme correct, mais je suis fort accroché avec cette voiture sur le bas-côté. Ça ne m'est pas arrivé en 7 spéciales, la dernière évidemment. Ça n'est pas la même chose. Allez, le gauche 3. Parfaitement exécuté. Mais on perd du temps avec Harris qui est deuxième. Gosens qui est sixième à 11 secondes. On est en train d'aller gagner ce rallye. Et le championnat, superbe en tout cas. Quel plaisir, quel combo. La neige avec cette Fiesta R5. Impressionnant. Et plaisant à la fois. Et l'arrivée... est ici. C'est fini. Et on s'impose pour 10 secondes. Et oh là là, oh là là. Pardon, pardon. Désolé encore une fois l'organisation à qui je vais demander une facture pour les dégâts causés. Et bien voilà. Ouais, well done, good job. Elle est plutôt contente, notre copilote. Et on va constater ça ensemble en regardant le classement final de cette épreuve. Et on s'impose donc avec quasiment 30 secondes au total. Mais c'était pas gagné. Ça s'est surtout joué dans la dernière spéciale. Parce qu'il n'y avait que quelques secondes avant les six derniers kilomètres. Donc ça a été plutôt disputé. Je suis plutôt content de ce qui s'est passé. Et la victoire dans cette deuxième épreuve. Et les 25 points qui vont avec. Et on est très satisfait du côté des sponsors. C'est parfait. En ce qui concerne les revenus, 86 000 crédits. Je m'attendais à un peu plus. Je ne vais pas vous mentir. On a bien avancé face aux IA. Et on a débloqué un nouveau sponsor. Et surtout, une superbe livrée ProDrive pour la Subaru WRX STI Group N. Le championnat est donc maintenant terminé. On fait également un point sur la récolte. Ce sont 50 nouveaux points qui viennent de tomber. Donc du coup, c'est la victoire. Et bien voilà. On va terminer ici ce championnat. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette carrière d'Heart 4. Avec au programme, je pense, un petit peu d'historique. On va aller voir avec, je pense, du côté d'une marque avec une hélice d'avion comme logo. Je ne vous donne pas plus d'infos. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. A très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501